La crise Covid a eu un impact extrêmement important sur le secteur automobile au niveau mondial. On a eu trois mois d'arrêt quasi complet à la fois de production et de demandes en 2020, une reprise progressive à partir de l'été, mais au total, si on regarde l'Europe par exemple, c'est une contraction de 20% du marché, évidemment la plus importante de ces dernières années, qu'on peut démoyeniser d'ailleurs entre plutôt 12 à 15% en Europe du Nord, en Scandinavie, en Allemagne, plutôt 20-25% en France et plutôt 30% en Europe du Sud, en Italie, en Espagne ainsi qu'au Royaume-Uni. Au Maroc, on a observé la même tendance, une contraction de l'ordre de 20%. Donc ça, c'est sur 2020. 2021, en fait, s'annonce bien meilleure puisqu'on a aujourd'hui un marché qui est revenu au niveau pré-Covid, donc une reprise assez importante, voire positive, très forte dans des régions telles que la Chine et donc du coup une demande qui est soutenue. Alors du côté de la production, on a encore, on rattrape aujourd'hui encore un certain nombre de retards liés aux arrêts de production de 2020, mais aussi aux difficultés d'approvisionnement sur certains composants, notamment les semi-conducteurs qui sont produits en Chine et sur lesquels il y a eu des disruptions, des arrêts de production et qui aujourd'hui se font encore sentir dans les temps d'attente et les délais d'obtention de véhicules quand on les commande en Europe. Donc au total, un marché qui a repris, une production qui suit mais qui finalement est en train plutôt de rattraper son retard et donc globalement pour la production, c'est une année et un contexte plutôt favorable. Dans ce contexte de reprise du marché de la production automobile, est-ce qu'on observe des tendances de fond qui peuvent rebattre les cartes et qui peuvent intéresser le Maroc ? Au niveau des véhicules eux-mêmes, du mix de véhicules, peu de changements, plutôt une bonne tenue des véhicules de grande taille, des SUV, mais globalement le mix a assez peu évolué. On observe aussi une accélération, pas forcément une accélération forte, mais une accélération des véhicules propres, électriques, hybrides, qui font partie je dirais de la tendance générale de conscience environnementale des consommateurs et puis de régulation favorable. Mais il y a trois tendances fortes qui peuvent intéresser les industriels et notamment les industriels présents en Maroc. La première, c'est la relocalisation des chaînes de production et notamment la dépendance à la Chine qui aujourd'hui est encore forte sur certains composants, qui pose un problème à de nombreux constructeurs et donc les constructeurs mettent en place des chaînes de production plus résilientes à la crise et je pense que le début 2020 a pu montrer en fait le risque de dépendance trop forte aux sourcing chinois, ce qui permet de rebattre les cartes et la plupart des constructeurs recherchent des alternatives de sourcing qui soient autres que la Chine. À cela s'ajoute la guerre tarifaire, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, qui là encore peut favoriser des productions en dehors de la Chine. Néanmoins, on n'assiste pas non plus à un raz-de-marée en défaveur de la Chine, mais plutôt une tendance, une évolution long terme qui peut favoriser des zones de production alternatives. La deuxième tendance très structurelle, fondamentale, c'est évidemment la carbon tax, la taxe carbone mise en place, qui va être mise en place par l'Union Européenne. Ça c'est une tendance de fond qui va impacter l'ensemble des composants, des produits, que ce soit les polymères, les aciers, les différents éléments et composants de l'industrie automobile et qui va favoriser les zones de production dites propres, c'est-à-dire à basse intensité carbone. Et là, évidemment, le Maroc peut tirer son épingle du jeu. Et la troisième tendance, elle est plus conjoncturelle, c'est le Royaume-Uni, qui est une des zones de production et d'assemblage en Europe et qui aujourd'hui a de plus en plus de difficultés à garder sa production sur son territoire compte tenu du Brexit. Plus que jamais, le Maroc a une carte à jouer pour devenir un leader dans l'industrie automobile, dans une industrie qui repart sur une dynamique positive et où toutes les tendances sont finalement favorables à une production Maroc.